Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce mardi 1er novembre 2022, mon sujet de cette vidéo sera consacré sur les confiscations du pouvoir en Guinée et leurs conséquences. Il est actuellement 17h, heure de Boston. Les confiscations du pouvoir en Guinée ont toujours donné naissance à des violences d'État, à de la division ethnique et à nourrir les haines entre les communautés. Pour la petite histoire, la première république, sous le feu Amertse Koutouré, c'est à cause de la confiscation du pouvoir qu'il y a eu le camp Boireau. Parce que la plupart des prisonniers à la grande majorité de camp Boireau, c'était à cause de la politique. C'était les opposants qui n'étaient pas d'accord avec le système et qui voulaient autre chose et qui voulaient leur propre avis, quelles que soient les manières. bien que nous savons que les années 60, les années de l'indépendance en Afrique, tous ceux qui ont accédé au pouvoir, par élection ou par coup d'État, sont restés pendant les 20, 30 et 40 ans au pouvoir. C'était presque la mode, mais c'est la confiscation du pouvoir qui a amené, à mon sens, les tragédies au camp Boireau. C'est vrai qu'il y avait toutes les communautés, mais il y avait une communauté dominante dans cette histoire de camp Boireau. Et malheureusement, ceux qui sont venus après la première république n'ont pas voulu juger, faire un jugement de la première république parce qu'ils étaient eux-mêmes membres de cette première république. Ils étaient complices de près ou de loin. La deuxième république survint en 1984. Dans la même lancée de consolidation du pouvoir, de confiscation du pouvoir, nous avons assisté ceux qui ont appelé alors coup d'État Diara Traoré. des officiers et des civils d'une même communauté ont été massacrés au pouvoir, consolider le pouvoir et rester au pouvoir. Pendant 24 ans, ce pouvoir était en place dans la deuxième république et en janvier 2006-2007, une revolte populaire survint et conduite par les syndicats d'alors et la garde présidentielle a reprimé dans le sang en tirant à bout portant sur des milliers de manifestants au pont 8 novembre. Et à la tête de cette garde, selon les informations, si je ne me trompe pas, c'est un certain commandant au colonel Dozo. Il paraîtrait qu'il a été même limogé par le journal L'Anse-Raconté, mais ni arrêté, ni jugé. 2008, la mort du journal L'Anse-Raconté. Le CNDD prend le pouvoir. Dans cette même idée de confiscation du pouvoir et de consolidation du pouvoir, il a eu le 28 septembre 2009, dont le jugement est en train d'être fait aujourd'hui à la République de Guinée. Et un civil est venu au pouvoir en 2010. Dans cette même idée de confiscation et de consolidation du pouvoir, ce pouvoir civil a tué des centaines et des centaines de Guinéens, presque 90%, 95% la même communauté. Et avec ces crises économiques, politiques et sociales qui ne finissaient pas, un marasme économique sans précédent, des détournements des nés publics à ciel ouvert, on a eu le coup d'État du 5 septembre 2021. 2021. Et les nouvelles autorités qui sont venues depuis le 5 septembre 2021 sont aussi dans cette lancée de confiscation du pouvoir, de consolidation de leur pouvoir. et aujourd'hui, ils sont à 17 civils tués. Je vais ici vous donner un exemple très simple. Une personne qui veut confisquer les biens de sa propre maman, ses frères et ses soeurs de même lait ne vont pas lui laisser. Ils vont refuser qu'ils confisent le bien commun et s'ils l'insistent, ils risqueront d'attenter à sa vie. Un être humain qui veut confisquer les biens de son papa, tu as des frères et des soeurs de même père, ils ne vont pas te laisser parce que c'est un bien commun. Imaginez une seule personne qui vient confisquer un pouvoir qui est un bien commun à toute une nation, à toute une population que tu veuilles ou pas, il y aura des citoyens qui se revolteront qui diront non, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi je rappelle tout ceci ? Pour moi, sous le man qu'on est, c'est l'envie de confisquer le pouvoir, de se prendre pour un dieu et de penser que je suis au pouvoir parce que je suis le plus béni des Guinéens, je suis au pouvoir parce que je suis l'élu de Dieu et je fais ce que je veux et j'utiliserai tous les moyens pour faire taire avec les gens et ce qui fait que notre nation est divisée, qu'il y a la haine dans notre nation. On n'a pas pu juger le régime de feu à Maitse Koutouré pour rendre justice aux gens qui ont été injustement arrêtés et tués parce qu'il n'y avait pas la volonté politique. On n'a pas pu juger le régime de l'Ansanakonté parce qu'il n'y avait pas la volonté politique. Aujourd'hui, on juge la transition du capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais ce qui est sûr, c'est sûr que tous les témoins et les bourreaux du régime à Maitse Koutouré sont presque tous morts. Et le régime de l'Ansanakonté, même s'ils ne sont pas morts, mais ils sont plus nombreux. mais pour Dadis, il y a des témoins. Pour l'ex-président Alpha Kondé, ceux qui sont associés de près ou de loin aux meurtres, aux tueries des Guinéens pour avoir uniquement confisqué le pouvoir seront tôt ou tard devant les barreaux. Les autorités aujourd'hui aussi en Guinée avec un an qu'un avec douze mois ou treize mois au pouvoir ont aussi commis des actes pareils. Ils seront eux aussi tôt ou tard devant les barreaux en Guinée. Qu'est-ce que je veux dire ici à mes chers compatriotes guinéens ? Tout président qui sera jugé en Guinée ou responsable politique à cause de son comportement irresponsable quand il était au pouvoir, même s'il est de notre ethnie, ne disons pas qu'il est de notre ethnie et qu'on doit le supporter. Nous devons dire qu'il a été président, qu'il n'a pas été le président de ma communauté ni de mon ethnie. S'il a fait des gaffes et qu'il y a des preuves palpables contre lui qui répondent de ses actes, ça ne m'intéresse pas. Il est important que nous puissions réfléchir et avoir des approches pareilles concernant nos gouvernants. Quelle que soit l'ethnie du gouvernant, quelle que soit sa communauté, ce n'est pas ta communauté qui l'a envoyée au pouvoir, ce n'est pas ta famille qui l'a envoyée au pouvoir, il a cherché son pouvoir, il a forcé son pouvoir, il a eu son pouvoir, il a eu le destin d'un président, il a été président et qu'il répond de ses actes. Qu'on arrête de communautariser et d'ethniciser ces choses-là. Je m'adresse à ma génération, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, parce qu'une génération c'est sur 10 ans, qui d'entre nous aura 20 ans sur son âge à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant où je vous parle. On n'en sait pas, on n'en sait rien. Plusieurs d'entre nous peut-être auront 5 ans de vie à partir de maintenant, d'autres auront 10 ans de vie, d'autres 15 ans, d'autres 20 ans de vie, pas plus. Pourquoi on ne va pas profiter de la vie ? Pourquoi on ne prendra pas notre diversité guinéenne comme de la valeur ajoutée, comme de la richesse, pour que nous puissions travailler ensemble, vivre dans l'harmonie, dans la fraternité, préparer l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. nous allons continuer à nous quereller. Dans 5 ans, beaucoup d'entre nous ne seront plus là. Dans 10 ans, beaucoup d'entre nous ne seront plus là. Dans 15 ans, beaucoup d'entre nous ne seront plus là. Dans 20 ans, ceux qui seront là dans 30 ans, 40 ans, seront des vieux qui n'auront pas de dents, qui ne sauront même pas comment marcher et qui auront une vie uniquement que dans une chambre ou dans un salon. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'être dans l'ethnocentrisme ? Défendre sa communauté, j'encourage ce comportement, c'est noble. Défendre son ethnie, c'est noble. Mais défendre son ethnie dans le mensonge. Défendre sa communauté dans le mensonge et ce qui est dangereux pour la nation et pour nous-mêmes. Voici mon message. Pour moi, ce procès du capitaine Moussa Dadis Kamara et tous ses hommes, c'est le procès des gens qui nous ont dirigés, non le procès d'une communauté, contre une communauté. Le procès qu'on aura dans l'avenir, si on a la santé et la longévité, du régime dessus, c'est-à-dire le régime Alpha Condé, les responsables militaires et civils du régime d'Alpha Condé, le jour où on commencera leur jugement aussi, on ne dira pas que c'est le jugement d'une communauté. C'est le jugement de ceux qui nous ont gouvernés sur le mauvais chemin. Ils ont fait ce qu'ils voulaient sans réfléchir, sans respecter les lois. voici, mes chers compatriotes, comment je veux qu'on appréhende les choses. Comment je souhaite qu'on analyse les choses. la division ethnique est un cancer pour nous. La division ethnique est un poison pour nous. Réfléchissons en Guinée et pas en communauté. Je répète encore, défendre sa communauté est une bonne chose. Défendre son ethnie est une bonne chose. Mais ne jamais défendre sa communauté et son ethnie sur le mensonge. Ne jamais défendre sa communauté au détriment de la nation. Son ethnie au détriment de la nation. On a un bien commun, c'est la Guinée. J'espère que Dieu nous guidera sur le bon chemin. J'espère que nous serons au-dessus de nos clivages ethniques pour pouvoir profiter de ce pays et de sa richesse. J'espère que dans les années à venir, que dans les mois à venir même, les autorités actuelles de la transition libéreront les activistes qui sont en prison, en l'occurrence Founiké Manguet et Ibrahima Diallo, libéreront, arrêteront de persécuter les hommes politiques que Colonel Doumbouya veut et ne veut pas. Le pouvoir appartient aux hommes politiques. L'armée, les forces de défense et de sécurité ont pour rôle de rendre possible la volonté politique, c'est-à-dire un civil élu des urnes d'exécuter ce que le civil là demande, mais des ordres en bonne et due forme, conformes à la loi. Aujourd'hui, Colonel Mamadi Doumbouya, selon les informations, qui n'est pas d'accord avec Ida Amine. Vrai ou faux, c'est Dieu qui le sait. C'est la même manière que Colonel Konanti n'était pas d'accord avec Dadis Kamara, on n'était pas au courant sauf quand Tumba a dit à la barre. Quand on est Mamadi Doumbouya et Amara Kamara, quand on est Amara ministre secrétaire de la présidence qui ne sont pas d'accord. Vrai ou faux, c'est Dieu qui connaît la vérité. C'est la même manière que Tumba et capitaine Dadis n'étaient pas d'accord. C'est lors de ce procès et quand il y a le carnage au stade qu'on a su leurs problèmes. Pourquoi les militaires ne sont pas en bon pouvoir ? Parce que quand les militaires se fâchent entre eux, c'est les armes qui parlent. C'est la raison pour laquelle les gens veulent des civils. Parce que quand les civils se battent, c'est la bouche, c'est les arguments contre les arguments. Les militaires, c'est les armes. C'est pour cela que les gens disent que nous voulons les civils au pouvoir. Bien que les civils qui sont venus en 2010 ont échoué, mais on ne peut pas dire parce qu'ils ont échoué que nous, nous sommes des Vauriens. Non. Donc, chers compatriotes, la confiscation du pouvoir est la source de nos mots en Guinée. Mettons-nous au-dessus de ça et soyons des hommes réfléchis. Mettons la nation au-dessus de tout. Les autorités actuelles au pouvoir, vous n'allez jamais rester au moins longtemps au pouvoir. Ce pouvoir reviendra aux civils et c'est les hommes politiques qui géreront ce pays, pas vous. Si vous voulez gérer ce pays, ôtez vos tenues, créez des partis politiques, c'est la compétition et allons à la compétition. Que Dieu ait pitié de l'âme de toutes les victimes d'État en Guinée. Que Dieu puisse nous guider sur le bon chemin. Que Dieu puisse rendre nos cœurs des cœurs nobles pour faire du bien. Que Dieu nous aide à comprendre que c'est dans la diversité qu'il y a notre richesse. Que c'est dans la diversité que nous serons heureux. Je vous remercie.